bismillah ar rahman ar rahim wa salatu salam ala siyidina muhammad salallahu alayhi wa salam exercice numéro 16 sur le cours des inéquations niveau troisième année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2019-2020 x est un nombre réel résoudre les deux inéquations suivantes petit a x racine carrée de 80 plus 3 racine carrée de 5 est inférieur ou égal à 4x racine carrée de 5 plus 2 racine carrée de 7 petit b 2x racine carrée de 44 plus 8 racine carrée de 21 supérieur ou égal à 4x racine carrée de 99 sur 3 moins 4 racine carrée de 17 prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez résoudre ces deux inéquations allez-y je vous attends maintenant on passe à la correction ensemble réponse petite a x est un nombre réel on a puis je vais coupier cette inéquation et je vais la mettre ici et je continue cette inéquation signifie aussi qu'est-ce que je vais écrire oui tout d'abord je vais simplifier la racine carrée de 18 et de 80 c'est combien oui c'est 4 racine carrée de 5 vous savez bien que 80 c'est 16 fois 5 donc la racine carrée de 80 c'est 4 racine carrée de 5 donc je vais écrire 4x racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 5 qui est inférieur ou égal à 4x racine carrée de 5 plus 2 racine carrée de 7 cela signifie que 4x racine carrée de 5 moins 4x racine carrée de 5 est inférieur ou égal à 2 racine carrée de 7 moins 3 racine carrée de 5 4x racine carrée de 5 moins 4x racine carrée de 5 c'est 0x qui est inférieur ou égal à 2 racine carrée de 7 moins 3 racine carrée de 5 qu'est-ce que je vais faire maintenant ? oui je vais étudier le signe de 2 racine carrée de 7 moins 3 racine carrée de 5 ou bien savoir la nature de ce nombre c'est primordial de savoir si c'est les positifs ou si c'est les négatifs on a donc je vais écrire étudiant la nature de 2 racine carrée de 7 moins 3 racine carrée de 5 on a 2 racine carrée de 7 le tout carré est égal à 4 fois 7 qui est égal à 28 et 3 racine carrée de 5 le tout carré c'est 9 fois 5 qui est égal à 45 et comme 28 est inférieur à 45 alors 2 racine carrée de 7 le tout carré inférieur à 3 racine carrée de 5 le tout carré c'est-à-dire 2 racine carrée de 7 inférieur à 3 racine carrée de 5 c'est-à-dire 2 racine carrée de 7 moins 3 racine carrée de 5 est négatif maintenant regardez cette inéquation vous avez 0x est inférieur ou égal à un nombre négatif est-ce que ça c'est vrai absolument pas vous savez bien que 0x est égal à 0 et 0 c'est le plus grand des nombres négatifs n'est-ce pas donc il est supérieur à n'importe quel nombre négatif et puisque 2 racine carrée de 7 moins 3 racine carrée de 5 on a démontré qu'il est négatif donc il n'existe aucun nombre réel dont on multiplie par 0 et donne un résultat négatif donc cette inéquation n'a pas de solution donc je vais écrire ça il n'y a je m'excuse ici il n'y a aucun nombre aucun nombre réel dont on multiplie par 0 par 0 et nous donne si vous voulez bien il nous donne un nombre réel inférieur 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 à 2 racine carrée de 7 moins 3 racine carrée de 5 qui est strictement négatif donc cette inéquation je vais effacer ça donc cette inéquation n'a pas de solution petit b x est un nombre réel on a 2 x racine carrée de 44 plus 8 racine carrée de 21 supérieur ou égal à 4 x racine carrée de 99 sur 3 moins 4 racine carrée de 17 c'est à dire je peux je peux simplifier la racine carrée de 44 et la racine carrée de 99 la racine carrée de 44 c'est 2 racine carrée de 11 fois 2 x c'est 4 x racine carrée de 11 plus 8 plus 8 racine carrée de 21 supérieur ou égal la racine carrée de 99 c'est 3 racine carrée de 11 3 racine carrée de 11 donc je vais écrire 4 x fois 3 racine carrée de 11 c'est mieux comme ça pour pouvoir réduire facilement moins 4 racine carrée de 17 et vous voyez maintenant je peux réduire par 3 cela donne 4 x racine carrée de 11 le suite racine carrée de 21 supérieur ou égal à 4 x racine carrée de 11 moins 4 racine carrée de 17 c'est à dire 4 x racine carrée de 11 moins 4 x racine carrée de 11 supérieur ou égal à moins 4 racine carrée de 17 moins 8 racine carrée de 21 4 x racine carrée de 11 moins 4 x racine carrée de 11 c'est 0 x 0 x supérieur à moins 4 x racine carrée de 17 moins 8 racine carrée de 21 comment vous voyez ce nombre oui il est toujours négatif puisque moins 4 x racine carrée de 17 est négatif et moins 8 x racine carrée de 21 est négatif donc moins 4 x racine carrée de 7 moins 8 x racine carrée de 21 est négatif et 0 x x est égal à quoi ? oui il est égal à 0 et 0 toujours supérieur à moins 4 racine carrée de 17 moins 8 racine carrée de 21 de toute façon 0 supérieur à ce nombre qui est négatif n'est-ce pas ? donc n'importe quel nombre réel x si vous le multipliez par 0 ça donne 0 et 0 est toujours supérieur à un nombre réel strictement négatif donc tous les nombres réels vérifient cette condition c'est-à-dire tous les nombres réels sont des solutions de cette inéquation donc je vais écrire ça et comme moins 4 racine carrée de 17 moins 8 racine carrée de 21 est strictement négatif alors tout nombre réel x x vérifie cette inéquation ou bien cette condition cette inéquation conclusion conclusion tous les nombres réels tous les nombres réels sont les solutions de cette inéquation tous les nombres réels sont les solutions de cette inéquation cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'antifa vidéo du collège bourse zaytoun marrakech au revoir c'est-à-dire